Bonjour, je voulais vous présenter le mini-album que j'ai réalisé pour un échange à partir de 4 enveloppes. J'ai suivi simplement un tuto sur internet. J'ai réalisé cet album et au lieu de mettre des photos à l'intérieur, j'ai voulu le remplir pour faire un échange. C'est le tout premier que je réalise comme ça. J'ai voulu le personnaliser, j'ai mis le prénom de la personne. C'est bien pour Marie. J'ai mis des plumes, j'ai fait un tampon. J'ai mis un brase pour pouvoir mettre une petite cordelette pour pouvoir le fermer complètement. J'ai rajouté aussi des strins, j'aime bien. Quand on ouvre la première page, j'ai mis des paillettes. J'ai fait un shaker paillettes. J'y suis allée très très fort sur les paillettes. J'ai voulu faire plusieurs bleus. Normalement, ce petit shaker tient là. Il va falloir que je remette un petit morceau de masking tape. Ça ne tient pas très bien. Alors ensuite, là, j'ai fait une page avec un attrape-rêve en tampon. Et puis là, j'ai fait une petite pochette pour pouvoir glisser tout simplement les découpes et tamponnage que je vais lui envoyer. Donc à l'intérieur, là forcément, il y a aussi un espace pour pouvoir mettre une carte. Donc là, je ne la filme pas parce que c'est la carte qui est pour elle. Là, j'ai fait une petite pochette que j'ai collée sur un papier de fond que j'ai fait moi-même en peinture. Donc c'est un papier, enfin c'est une colorisation toute simple. Voilà. Puis j'ai essayé d'assortir avec les restes. J'ai assorti, donc j'ai refait des petits papillons pour que ça soit assorti. Et puis j'ai eu l'envie de mettre les flostacs dedans. Donc j'en offre deux. Voilà. Sur le thème Hello Kitty. Voilà. Page de droite, j'ai voulu faire des étiquettes sur le thème de Pâques. Car c'est une fête que j'aime beaucoup. J'avais présenté ces quatre étiquettes lors d'une dernière vidéo. Parce que j'avais utilisé des matières que j'avais recyclées. Par exemple, pour reprendre le fond vert qu'on voit en haut, c'est un emballage. Ainsi qu'ici, c'est un emballage aussi de gâteau. Ensuite, c'était des stickers. J'ai fait un rond avec une paire faux. Et puis j'ai simplement collé en 3D le petit poussin. Là, j'avais rajouté de la paille. Et puis, pareil, qu'une paire faux, des petites fleurs. Là, c'est un papier de fond aussi que j'avais peint moi-même. J'ai rajouté une petite carotte en bois, que j'ai peinte également. Et puis là aussi, c'est pareil, c'est un papier que j'avais peint. Donc j'ai mis en forme de fleur avec une paire faux. Et puis là, tout simplement une petite cordelette, une petite fleur et un strass. Donc voilà, c'était aussi une première pour ces étiquettes. Mais je pense que j'en referai, pardon, parce que ça m'a bien plu. Et quand on tourne, alors là, j'ai fait deux papiers de fond aussi en peinture. Donc là, c'est un papier qui était dans un bloc action. J'ai essayé de faire une variante dans le bleu. Voilà, puis j'ai remis deux bandes bleues pour que ça ressorte un petit peu mieux. Sur cette page, j'ai rajouté une bannière. Non, ce n'est pas une bannière. Excusez-moi, j'ai une bannière avec deux bras. Voilà. Et sur la droite, j'ai mis l'attache parisienne avec quatre étiquettes différentes. Voilà. Deux grandes, deux petites. Et puis, j'ai embossé une des étiquettes à froid aussi. Elle n'en voit pas trop bien, mais... Voilà, c'est avec l'embaussage à froid avec des petits points. Et puis, j'ai colorisé trois petits personnages. Je trouve trop mignon. Et cette page de droite, c'est pareil, je l'ai peinte. Et puis, avec un chiffon, j'ai ensuite tamponné pour faire des traces blanches, qui sont donc volontaires, pour que ça fasse un peu de relief. Et enfin, dernière page. Donc, c'est aussi une page que j'ai colorisée. Donc, j'ai fait là, j'ai fait un dégradé. J'ai... bon... Dégradé de couleur. Donc, un tampon. Et puis là, j'ai mis... Un petit renard. Et puis, le nom de ma chaîne. Voilà. Donc, si ça vous a plu, mettez-le en commentaire. Ça me fera plaisir. Et si je pense que je vais renouveler l'expérience. Donc, si vous souhaitez un tuto, c'est avec plaisir que je le filmerai. Et puis, de toute façon, cette vidéo paraîtra une fois que Mario aura reçu son petit paquet. Donc, j'espère que ça lui plaira. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada